Ami Ludo Maniac, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les règles de Sahawari, un jeu d'Arnaud Chabloz, illustré par Miguel Coimbra et édité par Joudini Editions, pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus et des parties de 45 minutes environ. Dans Sahawari, vous incarnez un chef de clan désireux d'asseoir son autorité afin de devenir le prochain grand maître de la guilde marchande. Développez votre clan et gagnez en influence grâce à vos périples dans le désert. Amassez des artefacts, pillez ou ralliez des convois, enrôlez les meilleurs recrues et assurez-vous la reconnaissance éternelle du peuple de Sahawari. Il s'agit là du premier jeu d'Arnaud Chabloz, ainsi que du tout premier jeu également de Joudini Editions. Alors que vaut le jeu ? Est-ce un pari réussi ? Je vous explique les règles, puis je reviens vous donner mon ressenti sur le jeu dans la foulée. Pour commencer la mise en place, placez la tuile guilde au centre de la table selon le nombre de joueurs, soit 1 à 2 joueurs ou 3 à 4 joueurs. Mélangez les tuiles restantes et placez-les autour de la tuile guilde pour former un carré de 5 tuiles par 5 tuiles. Mélangez les cartes recrues et mettez-les face cachée à proximité de la zone de jeu. Révélez-en les 4 premières cartes, c'est la zone de recrutement. Il y a des symboles blancs en haut à droite des tuiles, placés aléatoirement et face cachée pour les jetons, les ressources correspondantes sur chaque tuile, à savoir des recrues, des artefacts, des convois escortés et des petits convois. Ne placez rien sur les symboles transparents. Placez également un artefact supplémentaire sur chacune des 4 tuiles formant les 4 coins de la zone de jeu. Constituez une réserve avec les cubes artefacts restants et les jetons stratégie. Désignez un premier joueur au hasard, il reçoit la carte premier joueur. En partant du dernier joueur, puis en sens antihoraire, chaque joueur choisit une fiche de clan. Il place un artefact sur la case la plus à gauche de son stock et prend une carte aide-mémoire, 2 jetons verrouillage et un chameau à sa couleur. A un ou deux joueurs, vous prendrez deux chameaux. A deux joueurs, chaque joueur place un chameau guilde sur une tuile libre entourée différente, puis place sur n'importe quelle tuile libre un de ces deux chameaux en alternance dans l'ordre du tour. Une tuile libre est une tuile sans chameau, ou bien la tuile guilde centrale, ou alors une tuile oasis. Les tuiles oasis seront révélées en cours de partie. A trois joueurs, chaque joueur place un chameau guilde sur une tuile libre entourée différente, puis place sur n'importe quelle tuile libre son chameau à tour de rôle dans l'ordre du tour. A quatre joueurs, le dernier joueur place deux chameaux guilde sur une tuile libre entourée différente, ajoutez ensuite un artefact sur chaque tuile entourée, Enfin, chaque joueur place sur n'importe quelle tuile libre son chameau à tour de rôle dans l'ordre du tour. Vous êtes fin prêt à jouer à Sawari. Une partie se déroule en sens horaire à partir du premier joueur. Chaque joueur va réaliser successivement un tour de jeu complet, jusqu'à ce que la condition de fin de partie soit remplie. Un tour de jeu se compose de quatre phases. Phase 1, se déplacer. Phase 2, collecter. Phase 3, déplacer la guilde. Et enfin, phase 4, finir son tour. Avant ou après, chacune des trois premières phases, vous pourrez également activer des effets. Première phase, se déplacer. Lors de cette phase, vous allez déplacer l'un de vos chameaux en respectant trois règles. La première, c'est la direction. Déplacez votre chameau toujours dans une unique direction orthogonale, sans tenir compte des tuiles déserts libres, et en vous arrêtant sur la prochaine tuile ressource libre. Vous n'êtes jamais obligé de vous arrêter sur la guilde. Du coup, la deuxième règle sont les arrêts optionnels. Vous pouvez décider de vous arrêter ou de traverser la fameuse tuile guilde, ou toute tuile oisisse, et ce, même occupée par d'autres chameaux, quelle qu'en soit la couleur. Troisième et dernière règle pour le déplacement, il s'agit du blocage. Il est impossible de traverser des tuiles ressources ou des airs occupées par un autre chameau, sauf s'il vous appartient. Vous n'êtes jamais bloqué par la guilde ou les oisisses. Ces tuiles sont d'ailleurs les seules à pouvoir contenir plus d'un chameau. En cas de déplacement impossible, vous devez retirer de la zone de jeu le chameau bloqué et le placer à côté de votre zone de clan. Vous sautez ensuite la phase 2 pour passer directement à la phase 3, et au début de votre prochain tour, vous devrez déposer ce chameau sur la tuile guilde ou une tuile oisisse de votre choix. On arrive en phase 2, collecter. Une fois votre chameau déplacé, vous devez prendre une ressource disponible sur la tuile d'arrivée. Première possibilité, trouver un artefact. Dans ce cas-là, le cube rejoint l'emplacement le plus à gauche de votre stock ou une case artefact libre d'un duo de cartes recrues adjacentes, incluant évidemment le bord de votre zone de clan. Sachez que si vous n'avez aucun emplacement de libre, le cube est défaussé. Deuxième possibilité, recruter. La recrue est placée sur l'emplacement le plus à gauche de votre piste recrue. Prenez ensuite l'une des 4 cartes de la zone de recrutement et placez-la à l'une des extrémités de votre clan en essayant, si possible, de faire des connexions de couleurs identiques de manière à créer des cases artefacts. Troisième et dernière possibilité de collecte, il s'agit d'attaquer un convoi. Vous prenez alors le jeton convoi de votre choix, qu'il soit un petit convoi ou un convoi escorté selon la situation, et vous le consultez secrètement avant de le poser face cachée à côté de votre zone de clan. À la troisième phase, vous allez déplacer la guilde, c'est-à-dire déplacer un chameau guilde au choix en respectant les règles de la phase 1. La seule exception est qu'un chameau guilde peut s'arrêter sur une tuile désert libre. À tout moment de votre tour, avant et après les 3 premières phases, vous pouvez activer différents effets. Chaque effet ainsi déclenché doit être entièrement résolu avant de pouvoir en utiliser un autre ou avant de passer à la phase suivante. Premier de ces effets sont les effets de stock. Si un cube artefact est présent au-dessus d'un icône d'effet de stock, vous pouvez l'activer en y déposant l'un de vos jetons de verrouillage. Chaque effet n'est activable qu'une seule fois par partie. Deuxième effet possible, la piste recrue. Vous défaussez une ou deux recrues pour déclencher l'effet désiré correspondant. Ces recrues rejoignent les cases disponibles de la guilde si possible. Sinon, elles sont remises dans la réserve. Troisième effet possible, il s'agit des cases artefacts. On en a déjà parlé avant. Vous pouvez placer un artefact sur une case constituée par un duo de cartes recrues où une carte recrue est le bord de votre clan connecté par une même couleur. Vous activez ensuite tous les effets adjacents dans l'ordre de votre choix. Quatrième effet possible, ce sont les jetons convois. Vous allez tout simplement dévoiler face visible l'un de vos jetons convois pour en activer le ou les effets immédiatement. Dernier effet possible, si vous possédez un jeton stratégie, vous pouvez le défausser pour réaliser une attaque. Cette attaque peut provenir d'un de vos chameaux ou du chameau guilde que vous venez de déplacer ce tour. Elle peut viser deux choses. Soit un chameau adverse sur une tuile adjacente. Le joueur ainsi visé défausse un cube artefact de son stock. Si son stock est vide, l'attaquant défaussera un cube artefact d'une case artefact de son choix. Pour le remplacer par un jeton stratégie sur sa face cadenas. Les effets adjacents ne sont plus actifs ni activables de la partie. Le cube artefact défaussé rejoint une case disponible de la guilde si possible. Sinon, il est remis dans la réserve. L'attaquant déplace ensuite si possible le chameau attaqué vers une tuile orthogonale adjacente libre, guilde oasis et des airs compris. Deuxième possibilité, une attaque peut viser un jeton convoi adjacent ou présent sur votre tuile. Et dans ce cas, celui-ci est défaussé sans être révélé. Je vous propose un petit tour des icônes d'effet. D'abord, vous avez ces icônes-là qui vont vous faire gagner ou perdre des points d'influence. Ensuite, vous avez l'icône de recrutement qui consiste à prendre une carte disponible dans la zone de recrutement. Pour l'espionnage, vous allez regarder secrètement un jeton convoi de la zone de jeu ou de la zone de clan d'un autre joueur. Pour l'artefact, vous allez prendre un cube artefact dans la réserve. L'icône vol va vous permettre de collecter une ressource sur une tuile adjacente orthogonalement à un chameau guilde, même si cette tuile est occupée. Enfin, cette icône vous permettra de reconstituer la zone de recrutement, c'est-à-dire de défausser et remplacer les cartes disponibles dans la zone de recrutement par quatre nouvelles cartes. L'icône de ralliement, ça vous permettra de prendre un jeton convoi n'importe où dans la zone de jeu, même sur une tuile occupée. La tempête de sable, elle, vous autorise à déplacer un chameau présent dans la zone de jeu vers n'importe quelle tuile libre, même la guilde, désert ou oasis compris, sans réaliser de collecte à l'arrivée par contre. Et enfin, l'icône d'attaque vous permettra d'obtenir un jeton stratégie de la réserve à placer à côté de votre zone de clan. Enfin, quatrième et dernière phase, il s'agit de finir son tour. Lors de la fin de votre tour, regardez si une ou plusieurs tuiles se retrouvent sans ressources. Si c'est le cas, retournez sept ou sept tuiles sur leur côté désert ou oasis. Ne retournez jamais la guilde marchande par contre. Si une ou plusieurs cartes de la zone de recrutement manque, piochez de nouvelles cartes pour compléter. Si la pioche est vide, mélangez la défosse et puis une nouvelle fois, piochez pour compléter. La fin de partie se déclenche immédiatement dès qu'il ne reste plus que six tuiles face ressources visibles, incluant la tuile guilde. On finit alors le tour de table, de manière à ce que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours de jeu. Puis on fait ensuite le calcul des points d'influence de chacun. Tous les joueurs révèlent les jetons qu'on voit en leur possession. Ceux qui représentent des points positifs ou négatifs sont comptabilisés. On comptabilise également le chiffre visible le plus à gauche du stock, ainsi que le chiffre visible le plus à gauche de la piste recrue. On va regarder également les cases artefacts activées, celles qui rapportent des points dans un premier temps et puis celles qui rapportent des symboles pour éventuellement les capacités de chef de clan, ainsi que les capacités de clan des cartes recrues activées de part et d'autre. Donc vous comptez uniquement les effets activés par des artefacts ou représentés sur les jetons qu'on voit pour ce genre de capacités. Le joueur avec le plus d'influence est nommé grand maître de la guilde marchande et gagne la partie en cas d'égalité et parmi les joueurs à égalité, c'est celui qui cumule le plus de cubes artefacts et pion recrue qui l'emporte. Quand on regarde Sawari côté matériel, on y voit beaucoup de jolies choses, à commencer par les illustrations. Il faut dire que Miguel Coimbra n'en est pas à son coup d'essai quand on sait entre autres qu'il s'est occupé de toute la gamme Seven Wonders. Tout cela vous plonge dans l'ambiance du jeu, bien aidé également par un livret de 24 pages vous comptant les extraits de voyages de Kael, le marchand. C'est une idée originale et intéressante. On regrettera presque de ne pas pouvoir le lire aux nouveaux joueurs découvrant le jeu pour planter le décor avant de jouer. L'intérieur de la boîte, quant à lui, est fonctionnel, avec des cases de rangement bien pratiques. Les tuiles de la zone de jeu sont de bonne qualité et les jetons qu'on voit sont imprimés. Les fiches de clan sont suffisamment épaisses pour être durables. Beaucoup de points positifs donc pour le matériel. Ma seule déception concerne le livret de règles que j'ai trouvé mal organisé et un peu fouillis. J'aurais pour ma part présenté les choses autrement car j'ai trouvé qu'à la première lecture, ce n'était pas clair, alors que le jeu n'est pas compliqué en soi au final. Passons maintenant aux mécaniques du jeu. Clairement, il s'agit d'un jeu qui va mieux fonctionner à 3 ou 4 joueurs. C'est beaucoup moins intéressant à 2 joueurs et j'avoue ne pas avoir testé le mode solo qui a le mérite d'exister, mais dont je ne sais pas ce qu'il vaut du coup. C'est un jeu qui se veut très interactif. Prendre les ressources au nez et à la barbe de vos adversaires. Faire des déplacements qui vous permettront de continuer à obtenir les ressources que vous convoitez tout en les bloquant. Leur souffler les meilleurs recrues et les surprendre avec vos jetons qu'on voit. Voilà tout le programme du jeu. Je reste toutefois dubitatif sur certains points de règle. Il y a des attaques dont on ne peut pas se défendre. C'est à l'inverse des descriptions épiques du livret d'extrait de Voyage. Les capacités de clan des cartes recrues qui sont difficiles à activer en comparaison du peu de points qu'elles rapportent, alors que certaines cartes recrues peuvent rapporter 2 ou 3 points sans condition, plus un effet supplémentaire éventuel, en utilisant seulement un seul cube artefact. Savory, il faut le comprendre, est un jeu où vous ne ferez pas beaucoup de points lors de vos parties. Donc avoir des cubes artefacts présents dans votre stock est une bonne manière de faire des points. Alors en perdant 2 à 3 points de stock pour activer une capacité de clan qui vous fera peut-être gagner 2 à 3 points, pour moi ça n'a pas beaucoup de sens, sauf si vous arrivez à avoir tellement de cubes artefacts que vous pouvez vous le permettre. Ce qui veut dire que vous n'avez pas fait autre chose pendant ce temps-là, bien évidemment. Donc le seul moment où cela est rentable, c'est si vous arrivez à obtenir une capacité de clan qui est la même que votre capacité de chef de clan inscrite sur votre fiche de clan. Et dans ce cas-là, et à l'inverse, les autres joueurs se sentiront lésés de ne pas avoir eu la même chance. D'ailleurs, vous avez 5 chefs de clan sur les 6 qui ont une capacité qui nécessite 2 ressources pour faire 1 point, alors que l'explorateur a une capacité qui permet de faire jusqu'à 2 actions de déplacement par tour. Vous ne collectez qu'à la fin de la deuxième action de déplacement, bien entendu. Dans tous les cas, ce pouvoir nous a semblé déséquilibré par rapport aux autres, permettant aux joueurs qu'ils possèdent finalement de ne jamais être bloqués, de toujours obtenir ce qu'ils convoitent, et puis aussi d'éviter ou d'engager des attaques un peu comme bon lui semble. La rejouabilité semble correcte, avec une zone de jeu changeante à chaque partie, des jetons convois placés aléatoirement, et la sortie des cartes recrues différentes à chaque fois. Le jeu étant très interactif, ce sont les choix des joueurs qui feront la différence d'une partie sur l'autre, à mon sens également. Les parties ne sont pas trop longues, ce qui est bien, car parfois, le jeu peut être assez punitif pour un joueur qui subirait blocages et ou attaques répétées, ce qui d'expérience ne permet pas de remonter en point dans la partie. Il peut y avoir un côté également choisi ton vainqueur, d'un joueur qui ne peut plus gagner, et décide d'attaquer ou bloquer un joueur plutôt qu'un autre, offrant la victoire finalement au joueur épargné. Sawari est un jeu qui pourra trouver sa place dans votre ludothèque si vous jouez principalement à trois ou quatre joueurs avec des personnes qui apprécient les interactions fortes et qui aiment s'en prendre aux autres joueurs tout en acceptant la réciproque, bien entendu. Chaque point doit durement s'acquérir et la victoire se fera certainement dans les larmes et le sang. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça, ça fait toujours plaisir. Et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniacs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.